C'est la joie que nous avons tous, quand nous finissons l'école en Allemagne, une joie qui est tout à fait justifiée et méritée. Mais ce que nous ignorons, c'est les difficultés qui nous attendent à trouver un emploi dans notre domaine d'études ou un emploi à notre juste valeur. D'où, j'ai décidé de partager à vous ces 5 astuces qui permettront de trouver facilement l'emploi en Allemagne à la fin de vos études. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Reza. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire, abonne-toi, fixe la cloche de notification afin de recevoir mes nouvelles vidéos dans le domaine de la mode, les grèces africaines, la cuisine, les astuces, bref le monde, les Reza toi. Fini les études en Allemagne, il n'est pas solide de trouver un travail à sa juste valeur ou un travail dans le domaine dans lequel nous avons étudié. Si tu es en Allemagne pour les études, humain, si tu es en Allemagne, il y a un Allemagne pour les études, c'est le niveau qui est conseillé. Et c'est de partager aujourd'hui ces 5 astuces avec vous, car de plus en plus de Camerounais sont confrontés à la difficulté de trouver un emploi dans un délai de 18 mois dans le domaine dans lequel vous étudiez. D'où est l'important pour vous pendant vos études vraiment d'adapter ces astuces ? La première astuce est le VEC Chaudin dans le domaine dans lequel vous étudiez. Pourquoi le VEC Chaudin ? Parce que nous allions en Allemagne avec un CV totalement vide. D'accord, le baccalauréat, on n'a pas vraiment d'expérience professionnelle. Le CV fait que le CV est vide. Et quand nous arrivons à Allemagne, nous ne pensons pas à faire des activités professionnelles qui vont nous permettre à agonfler, nous pensons beaucoup plus à faire des activités qui vont nous permettre à réserver juste nos problèmes, à payer nos factures, ainsi de suite. Donc ce qui fait que la difficulté sera de plus en plus élevée à trouver un emploi. Ce n'est pas tout le monde aussi qui peut avoir un VEC Chaudin, d'où la seconde astuce. La seconde astuce, c'est même si vous travaillez dans le Laga, c'est-à-dire que c'est quand la peuple, généralement le Laga de la commande, donc si vous faites le Laga, prenez toujours et toujours un appartenance, prenez toujours un certificat de travail à la fin et mettez ça dans votre CV, essayez un peu d'accommoder ça, vous voyez, c'est-à-dire que je m'explique. Donc si vous travaillez dans le Laga par exemple, dans le niveau de l'autre groupe, peut-être que si vous avez fait un payant, peut-être un favori ou la démoire, peut-être dans la machine en bas, ou rien, c'est dessus quoi. Donc vous essayez d'adapter ça à votre CV. Parfait que le certificat de travail aussi permet à l'employeur de savoir si dans vos précédents, quelles entreprises, vous avez été un employé modèle, si vous avez été au sein de l'entreprise, parce qu'il y a aussi peur d'employer quelqu'un qui va chaque fois dire que, oh je suis malade, oh je parle de l'eau aujourd'hui parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Donc si votre certificat de travail vous met en avant, n'hésitez pas surtout à le mettre dans votre CV et accommoder les aspects professionnels que vous avez fait, même si c'est dans le Laga à votre domaine d'insulte, c'est d'accommoder, c'est un peu de modifier. La solution à ceci, c'est d'aller sur Google et écrire votre domaine d'études, et chercher un peu les précaires qu'il vous faut pour pouvoir exerciser dans le domaine. Si vous faut par exemple apprendre des logiciels, genre SAP et tout, et tout, le Khalalai, le Khalalai, le Khalalai, le Khalalai, le Khalalai, là, faites-le quand vous êtes étudiant, parce que ça vous reviendra à vilcris, ça vous reviendra à vilcris, mais si vous atteignez des finesses d'études, avant de chercher à apprendre tel logiciel X ou un tel logiciel Y, ça vous coûterait tellement cher, tellement cher, donc, essayez de faire ça comme vous êtes étudiant, vous payerez peut-être dans les 300 à 600 euros, quoi, quoi, pendant un logiciel. Alors que si vous n'êtes plus étudiant et que vous essayez d'apprendre le logiciel, vous payerez dans les 400 à 600 euros, plus, c'est 4000 euros, ouais. La quatrième atout, c'est d'apprendre la langue allemande. Vous savez, quand vous finissez le cours, vous êtes confronté aux allemands qui parlent très, très bien allemand. Quand même si vous étudiez en allemand, essayez-vous d'être, parce qu'on est votre allemand, essayez-vous d'être, parce qu'on est votre allemand. Si vous étudiez en anglais, n'hésitez pas à faire la route d'allemand, car, comme je l'ai tantôt dit, nous sommes toujours confrontés à la fin de l'étude aux allemandes, qui sont à la fin de l'étude, qui parlent très bien allemand, et tant qu'écran, je dois toujours devoir faire plus, quoi. Donc, c'est ça, la quatrième astuce. Et la cinquième astuce, c'est d'apprendre l'anglais, parce que l'anglais, c'est la seconde langue aussi en allemand, en allemand, quoi. Donc, si vous apprenez l'anglais, c'est toujours un plus pour votre CV, et faites le camp aux étudiants, à l'apprentissage de celle de l'anglais, parce que ça vous revient à enlever le prix, et il y a une certaine université où c'est même gratuit, apprendre l'allemand est gratuit, quoi. Donc, apprenons-là, en gros, quand vous allez à l'université, pour pouvoir payer, ou pour le faire apprendre, ou pas apprendre. J'espère que ces cinq astuces aient de grands prudents, afin de trouver facilement le travail à la fin de leurs études, et éviter le stress d'un mois que nous avons retrouvé un enfant allemand, après les études. Dans cette vidéo, t'appelez, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, et surtout, à cliquer sur la cloche de notification, afin de ne pas n'aider aucune de mes vidéos. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous fais des bisous. À la semaine prochaine.